Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde des femmes. Alors si vous nous rejoignez pour la toute première fois, bienvenue dans ce programme qui s'intitule Paroles de Femmes. Sachez que tous les mardis soir, en direct des Kinox et télévision, les femmes prennent le pouvoir. Et ce soir encore, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de parler d'un sujet très intéressant. C'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre société. C'est un phénomène qui est très prisé par des femmes ou alors c'est plutôt un secteur d'activité dans lequel on retrouve beaucoup de jeunes filles. Il s'agit du commerce du sexe. Ce soir, dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de donner la parole à ces femmes-là qui se sont lancées dans cette pratique. Elles vont essayer de revenir sur les motifs. Comment est-ce que ça se passe? Et surtout, les risques liés à cette activité. A tout de suite. Je vous l'annonçais il y a quelques minutes seulement, ce soir dans le cadre de Paroles de Femmes, nous avons choisi de nous intéresser au commerce du sexe et ses risques. Il n'y aura pas d'histoire parce que j'ai un panel assez intéressant et je vais commencer tout de suite par vous dévoiler qui sont nos invités. Je commence par la toute première qui s'appelle Joël. Bonsoir Joël. Alors Joël Tchabot, vous allez bien? Très bien. Votre petit nom, c'est parce que quand on dit Joël, je vous sens un peu... Arol. Vous préférez qu'on vous appelle Arol. Arol. Vous avez un nom de star ou bien un nom de... un nom très prisé ou bien. Couramment, on vous appelle Arol. Oui. Très bien. Alors Joël est âgée de 24 ans, elle est célibataire, elle est mère de deux enfants. Merci. Elle aime bien les voyages et elle aime bien aller à la plage. Vous habitez le quartier New Bell, c'est dans l'arrondissement de la deuxième. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Joël. Merci. Comment vous allez? Très bien. Pourquoi vous avez l'air timide? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez peur de quelque chose? Non, sans souci. Ça va? Ça va. Très bien. Joël n'est pas seule, juste à côté d'elle, nous avons Mabelle Ntamen. Bonsoir Mabelle. Bonsoir. Comment vous allez Mabelle? Très bien. Très, très, très bien. Très, très bien. Avec de belles couleurs. Merci. Alors Mabelle est âgée de 25 ans, elle aussi elle est célibataire, elle est mère de deux enfants. Elle est bien accompagnée des enfants. Vous avez bien vous amusé avec des enfants. Très bien. Vous avez bien joué avec des enfants. Très, très bien. Vous en avez deux, donc vous comptez en avoir encore beaucoup. En cas que le mariage s'ouvre chez moi, ou mon bonnet s'ouvre chez moi. Et j'ai des progrès, beaucoup d'enfants. Beaucoup de bonheur, de progrès. Vous voulez avoir combien d'enfants en tout à l'heure? Non. Toutes les milliers d'enfants, son mari a besoin d'enfants. Mais vous, personnellement? Non, maximum c'est cinq enfants. D'accord. Très bien. Vous habitez le quartier Dernier Poteau. C'est également dans l'arrondissement de Douala Buziab. Vous aimez aussi visionner. Vous aimez bien les séries à la télé. Oui, oui, oui. Très bien. Merci d'avoir cette invitation. Oui, oui, oui. Très bien. Merci d'avoir cette invitation, Mabel. Merci. Alors, juste à côté de ma belle, nous avons Rose Evindy. Bonsoir, Rose. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Rose? Oui, je vais bien. Très belle, coiffure, Rose. Merci. C'est vous même qui l'avez faite? Mm-hmm. Bravo. C'est ma spécialité. C'est votre spécialité. En plus de l'autre spécialité. Non, non, non. Celle-ci, c'est la meilleure. Celle-ci, c'est la meilleure. Rose Evindy, 32 ans, elle est célibataire, elle est meilleure d'un enfant. Elle aime bien les voyages. Elle aime bien la natation. Elle aime bien manger et grignoter. Oui, oui. Elle habite des dos dans l'arrondissement de la première. Mm-hmm. Alors, merci à vous, Rose, d'avoir accepté cette invitation. Merci. Je reviens vers vous, ma belle, tout de suite. Mm-hmm. Vous savez que couramment, au quartier, les filles comme on les appelle les vendeuses de piment. Non, vous le savez. Ah oui? Ça fait quoi quand on vous appelle vendeuse de piment? Vous assumez ça? Non, on n'assume pas, mais quand les gens nous appellent dans le quartier, c'est comme ça. Tu fais comment? Tu t'en fous de... Tu prends la vie comme ça vient de manteau. Oui. Mais tu te consens de ta famille, de tes besoins, de tout le monde. Très bien. Donc, tu t'en fous de tes environs. Oui. Alors, comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette activité-là, entre guillemets? Un métier, non. Dans cette activité-là, dans ce secteur, comment vous avez fait pour vous retrouver dans la rue, en train de vendre le piment? Un soir, je m'achète, j'en ai en boîte, une copie m'a proposé ceci. Est-ce que tu peux aller, vous avez le monsieur en boîte, dit que non, sans problème. Un quart ce matin, je me suis trouvé avec les hommes auprès de moi. Mais ce n'est pas moi qui les attire, ce sont eux qui viennent des mois, ce n'est pas moi qui les appelle. Mais ça est arrivé. Ah non, il ne faut pas... Là, on est en boîte, qu'est-ce qui s'est passé en boîte? Je suis allée me mettre le satisfaire. D'accord. Et là, j'ai eu l'envie. Alors, le monsieur vous a sollicité? J'ai ma sollicité. Vous viendrez votre copine qui vous a mis en contact? Non, c'est le monsieur qui m'a sollicité, que ma chérie, pourquoi? Et que non, j'ai beaucoup les problèmes, les soucis. Je sais pourquoi je me trouve à ce niveau à ce stade. D'accord. J'ai beaucoup de problèmes, ma famille, mes enfants, ma situation dans ma vie. En plus, j'ai aussi un cas des problèmes de mes enfants, dont 11 ans et 6 ans, négatant. Je les mets à l'aise. Oui. Tandis que quelqu'un d'autre qui fait le bureau ne peut pas faire ce que je m'en donne pour mes enfants. Il peut me dire que je peux me sacrifier. Il peut me faire ce qui dépasse, même ça, pour ma famille. Vous êtes prête à tout, alors je suis prête à tout pour obtenir ce que je veux pour ma famille. Donc, c'est un gros sacrifice que vous avez fait pour pouvoir vous occuper de vos enfants et des membres de votre famille. Oui. Et là, j'ai trouvé que dans ma vie, si... Le fameux soin, elle a déjà la première fois. Alors, vous êtes tombé d'accord avec... Vous avez fait comment ? Et vous avez déjà donné les termes de négociation et tout. Non, non, non. Il m'a fait comprendre, c'est-à-dire que... Est-ce que tu es vraiment... Il m'a posé la question à l'État, les questions dans la chambre. Est-ce que tu es âgée ? Âgée dans 36 ans. Donc, on peut dire, un jeune aussi, il m'a fait comprendre. Est-ce que... Qu'est-ce qui t'a poussé d'entrer dans cette métier ? Est-ce que tu aimerais de travailler encore ce matin ? Est-ce que non ? Je peux bien travailler, mais à part... Mais présentement, ma situation ne me permet pas de tenir un travail en tant que tel. D'accord. Il me faut prendre un travail en tant que... J'essaie que... Je garde ici, je garde là-bas, des côtés. D'accord. Donc, de 24 et 24, de ce côté, de ce côté. Oui. Soit, je m'en donne dans le dehors. Je préférais que non, mais que je m'en donne pour me sacrifier pour mes enfants. Très bien. Donc, vous étiez prête psychologiquement ? Oui, de fait, tout. Même ce qui dépasse même ça, je peux le faire. Hein ? Pour mes enfants, pour ma famille. Que j'obtiens ce que je veux dans la vie pour mes enfants, pour le bonheur de ma famille. Oui. Et là, je trouvais que je vois peut-être mon bonheur arriver, peut-être un homme qui même, c'est ce roman, je peux lâcher comme on lâche un shingom, comme un papier, comme un le tissu, comme une kinesté, pour les lâcher, donc comme ça, le dehors, comme ça. Est-ce que quand tu fais le dehors, ce n'est pas toi qui veux faire cette connerie ? C'est pas ça, ça arrive, c'est l'étape que tout le monde traverse tout ça. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que c'est la saleté, c'est gros, c'est bizarre. Tout le monde ne traverse pas là. Et ça fait quoi alors quand on a un homme ? Vous n'étiez pas timide ou bien vous étiez vraiment prête à aller avec ce monsieur-là ? On est prête. Tu es prête à tout. À tout. Quand c'est temps que tu tapes le sol, tu t'as le même que je veux me sacrifier pour ma famille. Oui, d'accord. Tu te sacrifies franchement. Très bien. On aura l'occasion de revenir parce qu'il y a toujours un début. Et maintenant, la suite, comment vous avez fait pour vous adapter, pour vous habituer et tout ça ? Alors, Joël, je donne la parole à vous aussi. Même question que celle que j'ai posée à Nadèle. Comment est-ce que vous faites pour vous retrouver dans cette activité-là, dans ce milieu ? Quant à moi, les problèmes ont commencé d'abord au niveau de la famille. Bon, dans la maison familiale, il y avait des problèmes. Dès que tu sors, peut-être qu'on passe à se divertir au samedi avec les copines. Tu vas entendre mettre des choses dehors. Parce qu'entre-temps, quand la maman n'est pas là, ça se passe un peu comme ça. Maman n'est pas là, ça veut dire quoi ? Quand la maman peut-être est décédée. D'accord. La votre décédée. Ok, nous vivons dans un milieu social, donc familial, quoi. D'accord. Ça a commencé là-bas. Et puis, à chaque moment, je pleurais, je pleurais. J'ai une copine, donc, qui m'a consolée. Ma chérie, tu pleures, quoi. Encore-temps, bon, les hommes me faisaient la courte. Moi, je ne voulais pas tout ça parce qu'elle me sentait encore un peu bébé, quoi. Voilà. J'avais des enfants, donc, je vois un peu la vie des enfants. Je ne voulais pas mener la vie. Ma copine m'a mené, elle m'a dit, bon, je peux t'amener en bois, t'en sortes. Elle a dit, ah, il n'y a pas de problème. Bon, en arrivant en bois, je me suis assise tellement je t'ai pas un nouveau. Elle me dit, mais c'est quoi ? Dans ce soir, laisse tôt, quoi. Bon, j'ai commencé. Et puis, il y avait un monsieur, bon, assis, de l'autre côté, il m'a fait appel. Monsieur, de quel âge environ ? D'autres, 34-35 ans. D'accord, donc, des jeunes messieurs. Il m'a fait appel, bon, moi, en cretant, j'avais peur, parce que je n'étais pas encore tellement habituée. Bon, ma copine était là, elle me dit, mais va, va. Ah, votre copine, elle était déjà dans le... Oui, dans le milieu. Elle me dit, va, va. Je lui ai dit, mais je veux partir, je vais te laisser, comment nous sommes venus ensemble. Elle me dit, mais non, mais va. Quand on est là, on ne regarde pas que nous sommes ensemble. Après, on peut se retrouver même au quartier, ou bien on va s'appeler. Ah, j'ai pris mon courage, je suis quand même allé. Ce monsieur m'a dit, mais il y a quoi, comment tu es timide ? J'ai essayé de l'expliquer un peu au milieu social pour lequel je vis. Il m'a dit qu'il faut quoi, tu as l'enfant ? Je lui ai expliqué que, bon, moi, j'ai deux enfants que je nourris, je paye la pension. Après-temps, je n'ai pas maman et papa. Et bon, il m'a demandé que, bon, on peut quand même passer la nuit ensemble. Après-temps, je doutais, je tournais, mais il m'a dit que, non, n'ai pas peur. Moi, je suis là pour ça. Il m'a dit que, ah, si c'est que c'est Dieu qui t'envoie sur mon chemin, il n'y a pas de problème. Bon, nous sommes allés et tout et tout, on s'est amusés. Il m'a demandé combien je veux. Il m'a dit que, ah, ce qu'il peut me donner ? Ah bon ? Pour mes enfants, il m'a dit que, non, mais dis-moi. Ah, que tant, j'avais la peur. Oui. Après, il m'a dit que, ah, même si c'est un cas, il n'y a pas de problème. Il m'a dit que, ok, bon, je te donne 30 000. Un autre jour, je vais t'appeler, je vais te donner. Il n'y a pas de problème. Ah, nous sommes allés, il s'est succombé. On a fait ce qu'on pouvait faire et puis on s'est séparé, on a pris contact. Jusqu'aujourd'hui, on ne fait que s'appeler. Il m'aide, même sans aller dormir avec lui ou quoi, il m'aide, il soutient mes enfants. Ah, vous avez gagné de bons rapports avec votre client, c'était votre premier client. Oui, la première fois. Vous avez gagné de très bons rapports. Ah oui. D'accord. C'est le cas comme ça avec les autres clients ou bien il y en a juste un coup après et pas ? Ah, mais d'autres, bon, entre-temps, bon, moi, même quand tu viens, je regarde un peu la France parce que dans la ville, dans ce monde, il y a les voyous et tout et tout. Donc, quand un homme vient vers moi, ça dépend de sa manière de parler. Oui. Donc, s'il parle bien, qu'est-ce qui se passe ? Si il parle bien, on s'arrange et on s'entend. Ici, je vois que je parle et je parle. Il faut qu'on s'entende et qu'il me donne d'abord mon âge. Parce qu'un homme ne doit pas venir te dire que, bon, on a peut-être pour 30 minutes, après tu te recouvres à une heure de temps. 30 minutes, c'est 30 minutes, tu descends. Si tu veux continuer, tu es au marge. La saison, on continue. D'accord. Dis donc. C'est chaud. Joël, ah non, pas vous. Rose. Rose. Oui. Et toi, alors, des débuts ? Bon, moi, je n'ai pas dit qu'il y a un début à quoi que ce soit par rapport. Moi, je fais dans la vie depuis très tôt. Oui. J'ai commencé à voir le dehors très tôt, à vivre certaines situations et voir certaines réalités de face. Ce qui fait que ce domaine-là, pour moi, j'ai été habituée avec et je me suis fait avec. Oui. Mais comment c'était la première fois ? Comment c'était la première fois ? Pour ma belle, elle a bien réussi son coup. Moi, je n'ai pas dit que la première fois. Pourquoi ? Parce que en vivant cette situation, voir comment ça se passe dehors, j'étais paisible dans mon environnement. Oui. Mais à partir du moment où tout a basculé, c'est après mes déceptions, mes multiples déceptions et tout. Bon, la première fois, je n'ai pas dit qu'elle a été vraiment favorable, mais la première fois, grâce à Dieu, jusqu'aujourd'hui, j'ai vu avec cette personne. Vous vivez cette personne ? Oui. Donc, on peut appeler, c'est un peu déjà un coup de foudre. Oui. Alors, vous êtes avec la personne, mais vous continuez ce métier. Mais la personne, quand même, vous l'avez gardée parce qu'il y a eu un coup de foudre. Maintenant, ça va. Alors, vous avez quand même un homme dans votre vie. Ah, ma belle ? Oui. Pourquoi donc vous continuez toujours à vendre le piment ? Non, quand on dit vendre, ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi. Quand tu te retrouves dans un environnement genre ambiance et tout, tu vas te retrouver à des hommes qui sont intéressés par toi. Ce n'est pas toi qui fais. Mais vous pouvez dire non puisque vous avez un homme dans votre vie. Bien sûr. Et je vous assure que la plupart du temps, quand bien même tu es réticente, tu coupes des risques du viol, s'il te plaît. Généralement, c'est comme ça. Plus souvent, moi, généralement, je dis, je donne un prix. Et bon, si ça ne te chante pas là, au moins, je sais que ça va. Oui. Alors, ma belle, concrètement, sur le plan pratique, ça se passe comment ? Non, non, non. Vous parlez avec un client ? Bonjour, bonjour. Bonjour, il dit bonjour. Oui, on dit, soit il dit bonsoir. Déjà, vous, en journée, vous dormez, c'est ça ? Non, non, non. En journée, vous vous reposez. On prépare, on regarde la famille. Mais le travail commence à 18h. D'accord. Précise. Et tu t'habilles, tu te laves, tu arranges ta maison. Tu arranges tout chez toi. Chez toi, d'abord, principalement, ta famille. Tu mets tout le monde au petit soin, d'abord, même ta propre maison. D'où tu vis, dans l'environnement d'où tu vis. Tu arranges, tu prépares, tu arranges ta cour. Tout le monde est à l'aise. Et tu te laves, tu te tiens. Il vient, il lance, vous arrangez le prix. Si c'est 5 000, si c'est 5 000, c'est 30 000. Mais si c'est 10 000, c'est 10 000. Quand il finit une heure du temps, c'est une heure du temps. Deux du temps, c'est deux du temps. Pas derrière, c'est pas des milles, pas des ventes, c'est pas des vents. Soit il paie, soit il se trouve dehors. On n'a pas le temps de te tuber, de te tuber, de te tuber. Quand tu peux trouver une fille, une belle fille en route, peut-être une fille n'importe. Ça dépend de ses choix. Quand tu trouves une fille, un genre, l'homme se reçoit un genre auprès de toi. D'accord. Une fille, un genre, c'est une fille qui est comment? Une fille, elle est mal habillée. Elle n'est pas déceinte. Elle n'est pas déceinte. Elle n'est pas déceinte sur le corps. Elle n'est pas sexy. D'accord, donc il faut être sexy alors. Ok, il faut être sexy, il faut être fâchante. Il faut être classe. D'accord. Il faut être stylé. D'accord. Donc, il faut attirer les ondes de toi. Très bien. Alors, quand vous avez donc un client, il vous embarque peut-être dans sa voiture, vous avez dans un auberge de la place? Non, quand il te stoppe d'abord en coup de roue, en train de toi, ta femme, tu es en train de marcher, ne fais t'es sympa, tu t'interpelles. Donc, vous attendez le client? Oui, on attend le client. Quand il s'arrête, il dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai lu pour la question que tu veux quoi? Il me pour la question que toi, tu connais ce que je voulais que oui. D'accord. Ça coûte 30 000, ça coûte 35 000, ça coûte 45 000. Ah bon, ça coûte 15 000. Ça dépense, oui. Le minimum, c'est combien? C'est 30 000. Ah bon? Oui. 30 000. Ou 25 000. Combien de temps pour 30 000? Deux-huitans. 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 30 000. Ça, c'est pas ce que peut-être. Si tu vois un homme aisé, qu'amène une fille dans les cartons, comme toi, tu le dis, c'est une fille qui se laisse aller, elle prend peut-être que les 1000 francs, les 500, les miettes, parce que tu n'es pas télé au matin, tu dois 1000 francs, les 500 ou 300, jamais. Une femme capable de peut-être que les 10 000 à la famille, les 5000, elle va faire les tornting, tu vois une fille qui fait les tornting, c'est une fille qui fait les tornting, c'est qu'elle sait de quoi, elle est aisée. Tu construis sur des l'argent qu'elle a gardé quelque part, tu ne serais même jamais su que c'est même certifié des bouts. C'est grâce à ça qu'elle, oui, elle bâti sa famille, elle bâti tout le monde, elle proussomme tout le monde. Tandis qu'elle-même son bon n'a bien pas. Mais pourtant, elle a les entrées, sorti des requêtes, elle protège. Donc, tu vois une jeune fille qui s'adapte dans ça, elle n'est pas elle qui veut être dans ça, ça arrive simplement. Mais vous vous avez fini par y trouver du plaisir. Vous êtes aujourd'hui experte en matière. Ça fait combien de temps que vous faites dans la rue et tout ? J'ai connu, en dehors, à l'âge de 16 ans. 16 ans, j'étais dans l'hôpital des gens. Parce que ma maman, elle est dans six mois. Un an, six mois. Et mon papa m'a laissé à 10 ans, 8-10 ans. Ma grande mère, j'étais déjà élevé par ma grande mère, côté maternelle. Les problèmes, les misentons, les situations de la famille. Je dis, ah, Seigneur, voilà, en crise scolaire, voilà, maladie. Je ne peux ni rien faire. Et mon, voilà, que tu m'as, c'est l'homme enceinte, il me fait les menaces. J'ai préféré comme à l'enfer, peut-être hospitalisé à bingo, peut-être la famille. Je suis, j'ai encore un retard du deuxième période où j'ai, on peut dire, supposant que j'ai trois, j'ai perdu une. Celle qui suis venu est morte de six ans. Donc, je suis restée, perdue dans la vie, dans la nature, perdue. Je suis restée, dis, Seigneur, c'est que j'ai, d'angoisse que tu me dises au cœur, c'est que j'ai, d'angoisse que tu t'enseignes, des problèmes, des soucis, je n'arrive même plus à manger, franchement, à respirer, rien du tout. Quelqu'un me parle, même, je n'ai même pas dit, non, je ne suis pas, les gens devant moi. Mais qu'est-ce qui se passe dans moi? J'ai alors rencontré une copine, comme j'ai accouché à l'enfant à faire, six mois, sept mois, il prenait le lait en boîte. En deux ans, il prenait le lait. Je l'ai sévée à six mois, parce que mes enfants ne t'entent pas. D'accord. Donc, maintenant, il fallait acheter le lait. Les laits, les laits, les laits, les laits. C'est pas mal à abandonner avec les enfants. D'accord. Il y a un bon l'autre sur l'hôpital. Il y a un bon, il peut dire presque que mes enfants étaient abattus dans la maladie. Je me suis trouvée, on a fait un métier, on a fait d'abord le métier normal, d'ailleurs. Un travail social, un travail qui est respectueux. Il faut d'abord que tu as d'abord les moyens, d'abord pour ta famille. De toute façon, tu mets dans ta famille à l'aise, que tu as d'abord un ressource, un homme qui te regarde, pour ta famille à les moyens. Très bien, vous n'avez pas pensé à faire une formation ? Non, j'ai fait une formation, j'ai fait les études. Mais j'ai vu que ce sont les situations dans la vie qui m'a, les Céliens, les Céliens, en bas de la classe. Je suis tombée enceinte. D'accord. J'ai connu l'homme de très tôt, 15 ans. Je connais ça l'homme dans 16 ans, que je suis tombée dans la rue. Donc, ça fait pratiquement 8 ans que vous êtes... Oui, je me suis adaptée à mes copines. Même si je ferais quoi pour entrer, même si je mangeais la boue, c'est pour galérer. J'ai pour fait que je ne manque que 5 000. Mon enfant m'a 4 000. J'ai pour fait que je reste avec 1 000 francs. J'ai tontine au moins 1 000 francs. Je sais que non. Je jongle avec mes enfants. Je dialogue avec mes enfants. Et aujourd'hui, vous êtes l'une des doyennes. Vous êtes l'une des doyennes. Je suis avec ma famille. Parce que je suis chier d'avoir ma famille. Donc, elle dit famille. Mes grands-frères, mes cousins, ma grande-mère, mon père. Dans mon nom, c'est mon papa. Je sais que mon maman m'a laissé entre-seignement et tamibé. Il peut être mon papa là-bas. Et vous en assumer la chance. Vous vous occupez de tout le monde. Je m'occupe de ma famille. D'accord. J'ai fait le besoin maximum de besoin de ma famille. J'ai fait 13 ans. Joël, vous, la première fois, on vous a donné 30 000. Vous êtes sentis comment la première fois après le matin ? Parce que vous avez passé la nuit avec le monsieur. Ah, vous avez passé toute la nuit ? Non, 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 non. C'était juste pour deux heures de temps. Ah, il l'a respecté. Alors, quand c'est deux heures de temps, vous mettez le chrono ou bien alors ? On regarde l'heure, non. On met le chrono, on regarde. Ah bon ? C'est comment ? Eh, il est 21. Allez, on commence. À 22 heures, tu descends. C'est bon. C'est comme ça que ça se passe ? C'est rire. C'est rire ? Donc, pendant que, en plein acte, comme ça, vous contrôlez le timing, vous gâtez ? Ah, que temps, c'est comme un reflet. C'est comme un reflet. C'est 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 un reflet, oui. Ah oui, l'heure. Et bon ? Alors, donc, ça vous dit que, vous, ça ne vous fait pas du bien ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, pourquoi ça ? Ça me fait du bien. Tout ça, c'est grâce à ça que je regarde mes enfants. Parce que quand je perdure, le père de ma première fille, j'ai été vraiment bloquée à un niveau qu'il me fallait vraiment. Bon, il y a vu qu'avec ça, ça me soutenait beaucoup. Au fait que, bon, j'ai eu la... Bon, j'ai eu... Bon, à un niveau, j'ai arrêté la vie. Bon, j'ai couvert un homme pour lequel j'étais avalue. Bon, j'ai cru que peut-être... C'était la bonne, cette fois-ci. Ah oui. Ça, on connaît que, bon, l'apparence est rompeuse ou quoi. Quand j'ai accouché le deuxième, le mamie m'a lâché puisqu'on avait des progenres. Autant j'ai vu que peut-être qu'il m'exploitait et tout et tout. J'étais obligée d'entrer encore dans la vie. D'accord. Alors, donc, dès que ça commence, vous mettez le chrono. Et lui, ça ne le gêne pas que... Mais arrêtez de regarder l'heure tout le temps. Pour moi, c'est un reflet. Pour dire quoi ? Bon, moi, je connais déjà peut-être à tel niveau, j'ai un reflet. Quand je regarde l'heure, l'heure, c'est l'heure. Une minute de plus, il n'y en a pas. Si c'est une minute de plus, l'argent augmente. Et si pendant les deux heures, quand même, le client n'a pas finalement... Il ne s'est pas soulagé. Ah, c'est ça que j'ai dit, non. S'il ne s'est pas soulagé, il va augmenter l'argent et il continue. Bon, il le remonte. S'il veut encore pour prendre mes places, ça dépend de lui pour ses heures qu'il veut. Et moi, j'ai mon montant pour lequel il lui facture. Justement, le montant, le vôtre, c'est combien ? À partir de 30 000, c'est bon. Mais pourquoi 30 000, c'est reconnu partout, là ? Parce que si tu es une fille de dehors et que tu es du luxe, tu t'habilles à combien ? Tu nourris les enfants à combien ? Donc, il y a un luxe dans tout le milieu, il y a un luxe. Bon, il y a les luxes et il y a les secteurs. Il y a les secteurs même des mi-fonds, il y a les secteurs de 2 mi-semi. Donc, ça dépend des secteurs. Mais vous avez commencé par ces secteurs-là, vous êtes tout de suite allé à... On dit bien que c'est la chance, mais moi, j'ai eu ma chance, c'est aller une fois en avant, ou donc au-delà de ceux-là, plus par rapport au milieu dont ma copine m'a amené. Parce que, oui, donc il y a milieu, pas milieu. On ne me dit pas que tu visites peut-être qu'un bar, il y a un petit sénat, tu vas prouver ceux-là. Très bien. Rose, alors vous aussi, c'est 30 000 ou bien plus ou moins ? Ah, généralement, je demande 100 000. Oh là là, 100 000 ? J'ai dit ça à un monsieur derrière moi, après un casting à mon appuiso, il me dit, « Ma chérie, c'est là d'autres. » Je lui ai dit que papa, c'est l'enterrement, ou ça, ou rien. Et les 100 000, c'est pour toute la nuit ou bien ? Quelle, toute la nuit ? Alors, combien de Camerounais... Non, là, dès que tu finis de te soulager, ça va ? Même si c'est pendant 10 minutes ? Oui, ça va. Alors, combien de Camerounais peuvent donner 100 000 francs ? À une fille, à une belle de nuit. Bon, comme on dit là, il y a des hommes qui le font, pourquoi ? Parce que déjà, quand une fille demande un prix à 8 ans, il sait que là où il se trouve, là, ce n'est pas du bluff. D'accord. Pourquoi déjà, il te regarde, il sait que tu es hygiénique, tu es claire. Moi, souvent, je marche même avec mon dossier médical. Ah, d'accord. Oui. Alors, vous marchez avec votre dossier médical pour montrer que vous êtes en santé. Oui. Et en retour ? Qu'est-ce qui prend que le client avec qui vous allez partir ? Non, maman, j'ai mon présent, c'est moi qui le mets, ce n'est pas toi. Ah bon ? Mais il y a des clients aussi, des fois, qui peuvent... Non, sans présent, tu ne passes pas, ma copine. Tu continues, ta... Ah bon ? Là, c'est clair. Bon, alors, est-ce que vous avez quand même des techniques pour amener le client à se soulager ? Mais bien sûr, l'homme, c'est quoi ? L'homme, c'est un bébé. C'est comme si tu flattais un bébé pour l'endormir, il s'endort. C'est tout. Ah oui, super. Vous faites quoi ? Donnez-nous quelques petites astuces, quand même. Oui. Oui, ma belle, elle veut parler, ma belle, lui, dites-nous. Qu'est-ce que vous faites pour... L'homme ? Les techniques. Les techniques, pour que l'homme s'endorme, il donne bien un genre. Il suffit que la femme, c'est la femme qui travaille, tu le mets, donc il retire les vêtements, c'est lui. C'est la femme qui le caresse, c'est la femme qui fait tout, les oreilles, tout sur le corps. Elle marche autour de lui sur le lit, il se couche. Quand il s'allonge comme le thé du rire, comme ça, il pourrait être un plus. Elle se donner l'argent à une femme, ne pas dire qu'il y a le médicament que tu as met dans le vin, peut-être que tu as fait ceci. Si l'homme voit que tu es attirant, ton corps est attirant, donc quand tu te mènes lui, totalement devant lui, il est couché comme le thé du rire, comme Jésus. Tu montes sur lui. Non, il ne peut pas. Non. Tu peux être couché comme Jésus. Oh non, ben écoute. Sur le lit, la femme monte sur toi, elle te tourne, elle met un petit morceau dans la chambre, elle te montre le mouvement. Mais si elle te tourne, elle te tourne, elle te tourne, c'est la femme, c'est l'homme qui retire, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse. Donc on va dire que non, ça c'est une fille importante. Tu vois, mais il va te flasher sur la face, donc non, tu écoutes chien, ma chérie. Même ça, non. D'accord. Tu vois que tu souhaites mentes, tu es en serine, donc ça, la valeur devant ses yeux. D'accord. Donc tu attires à la scène sur le debout, ton serine, ton parfum, d'abord sur toi, tes odeurs sur les aisselles. Mais si tu me fiches que tu as, tu plus, ma chérie, tu coûtes 500, tu coûtes 1000 francs, tu coûtes 350, tu enseigne ton argent. Ton niveau, c'est la bière, comme on dit souvent. C'est souvent quoi ? Ton niveau, c'est la bière, comme on dit souvent. Et tu as fait que je veux le vin, je veux pas, les amis te fais comme ça. Non, taresse longue, tu me déshabits, tu as vu les chéris, couche-toi, celui. C'est moi qui dois te travailler, c'est pas toi qui vas te travailler. D'accord. Je te mets un bonsoir d'abord. Très bien, alors quand vous êtes avec votre client, vous êtes vraiment comme avec votre homme, c'est-à-dire que vous vous livrez qu'en revient, il y a des choses que vous ne faites pas. Voilà, vous faites tout. On le fait à son niveau parce que tu n'es pas mon mec. À votre niveau, c'est quoi ? À votre niveau, c'est que je lui prends comme le client. C'est-à-dire ? Je lui satisfais à son niveau et son argent. Oui ? Ça se dit que plus l'argent augmente, plus le niveau augmente. Ok, tu as suivi, donc, 100 000, peut-être 60 000, 15 000, 15 000, 15 000. Je veux les mettre aux étapes, au 8e ciel, 15 000, 15 000. Tu n'es pas de l'argent que tu donnes à la fille. D'accord. Tu peux en créer dans la chambre, tu donnes 10 000, 15 000. Elle te fait le beurre. Elle fait dans la porte, elle met la lumière, elle met la télévision, elle met les chaînes musicales. Donc, toi, il faut imaginer que non, ça, c'est une bonne femme. D'accord. Bien que l'environnement, qu'elle est propre, elle n'a pas de sable, sur le tapis, rien du tout. Le mur est propre, le gras est d'abord. Mais ça, c'est d'abord dans la chambre d'une femme, d'une prostituée. C'est la première chose qui marche chez la femme, c'est le gras du lit. D'accord. Alors, après l'aujourd'hui, ça veut dire que vous, vous amenez vos clients chez vous. C'est pour ça qu'on prenait le temps de vous occuper de votre chambre. Mes clients sociaux. Ça, c'est pour ça, c'est pour mes hommes, qui tu l'aimes, mais grand que mes avancées, les clients titulaires. Les clients titulaires. Mais les clients, tu dis que non, ne pas les courriers, je pense que c'est dans le motel. D'accord. Là, que je veux te faire les manières. Oui. Mais l'homme que j'amène sur le lit, que je dors, là, il te conseille un ami à moi. Tu satisfais mes besoins, tu me mets à l'aise, tu me mets à l'aise mes enfants. Mais si j'ai juste que là, le compteur tourne toujours. Mais ça tourne. Comment tu vois là, mes noms, si tu demandes de toi, chérie, je veux mon parfum. Mais les premiers deux choses, c'est un homme entre chez l'impostit et chez une fille de vie. La première chose, c'est que le marque chez une femme, c'est la propriété chez toi. D'accord. Si tu n'es pas propre, tu n'es pas ordonné. Ma chérie, tu sais, moi, 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 c'est un sang, je sois, merci. Je n'ai pas monté sur toi, il peut y aller à dénigrer. À base de la maison, il peut y aller à dénigrer. Comment ton corps contient et tout ? Est-ce que c'est pas dit que... Oui. Non, au niveau, si c'est... Quand tu t'entitulais dans la maison, tu peux le... Tu te chausses, il est quelque chose que tu ne te protèges pas. L'homme qui ne va chausser devant toi, toi, la femme, toi, la fille. C'est l'homme qui va te mettre... L'alliance à la main. Ou bien alors, votre titulaire, vous n'avez qu'un homme dans votre vie ou bien ? Non, je n'ai pas des hommes, c'est tout le monde. Parce que je ne dis pas marier, c'est pas... Il ne faut dire bien marier, parce que je ne suis pas mariée. J'ai que les coureurs derrière moi. Mais tout le monde s'est pris au. Est-ce que l'apparence physique de l'homme peut influencer vos choix ou bien vos décisions ? Vous faites comment ? Est-ce que vous prenez le temps de toucher et tout ? Est-ce que ça dépend de la morphologie de l'homme ? Est-ce que les gros ont des prises spéciaux ? La chance, c'est bien dans la vie une seule fois. Parce que tu ne sais pas qui entre dans ta chambre, c'est le monsieur qui entre chez toi, tu ne connais pas. D'accord. La vie mène à Rome, ça tourne autour du pot. Tu peux dire que non, celui-ci c'est un qui. Mais tu ne sais pas un matin, comme il entre chez toi, celui qui peut te soulever un quart ce matin ou debout. Oui, mais ma belle, vous n'avez pas de choix quand même. C'est-à-dire quand vous regardez un client rose, vous avez les moyens, les costauds, les minces, les longs, les courts. Oui, ma belle qui veut tellement parler. Bon, vous les aimez comment ? Regardez peut-être le gabarit, tout ça parce que... Non, je regarde mon gabarit de long avant de me baser chez lui. D'accord. Si l'on aussi voit son bébé d'aille propre, c'est souvent son démembré, c'est saoul. Je peux dire que je m'aime, mais si je l'aime, c'est un coup de foudre. Donc la taille par exemple du sexe ? Non, j'aime mon producteur si, j'aime les tailles comme ça. J'aime les gars qui ont le gabarit, qui sont costauds. Mais quand tu es maigre, là, je ne suis pas d'accord avec toi, ça ne m'arrange pas. Merci, ma belle. Joël, et voilà. Ah oui, c'est pareil. Comment vous faites dans la sélection de vos clients pour procéder à la sélection avant d'accepter un client ? Ah, je ne procède pas. Je regarde surtout le gabarit, comment le dire. Jusqu'au bon moment... Mais il peut être mince comme ça, physiquement, être... C'est pour ça que je dis que dans notre clan, on ne sélectionne pas. Oui. Tout ce qu'on peut sélectionner sur le domaine de propreté et tout. Ah d'accord. Mais ça veut dire que là, vous encaissez tout le monde, carrément ? Ah oui, on est là pour chercher de l'argent. Ils ne sont pas là pour regarder vos gabarits, sûrement. Oui, mais il peut enlever. Il y a des fois, vous avez mal, non ? Il n'y a pas des fois, vous avez mal de tomber sur quelqu'un. Non, il y a les produits à la pharmacie. Il y a des produits. Mais les formes, il y a les famas. Bio. C'est pour cela que moi, je me sollicite. Mais j'aime mon métier. J'aime mon métier, puisque moi, à ce moment, quand je me trouve dans mon métier, je suis très fière, puisque quand je vois, bon, mon talent et d'autres filles, et bon, quand il passe peut-être qu'on dit que, bon, celle-là est dans le piment, moi, je m'en fous. De ce cas, je marche, je vois des filles qui boivent de l'alcool, et ils sont légales et prennent pour rien pour aller dormir avec eux. Je préfère moi qui me place et sélectionne mes gens avec lesquels je peux aller faire ce dont j'ai besoin avec eux et qui me donne mon argent, que d'aller me succomber d'un bas où je dois boire deux bières, on va me donner demi-franc, alors que je m'attends aux charges à la maison, de la nourrir l'enfant et tout. Très bien, donc, Rose, vous utilisez les lubrifiants, alors, pour pouvoir faciliter. Non, la page, les lubrifiants, et moi, je tamine. J'ai fait mon choix. Je prends pas les petits. Ça veut dire quoi? Moi, j'aime bien les hommes costauds. Mais comment vous faites pour vous assurer qu'ils sont costauds? Vous voulez toucher ou bien? Non, le physique, déjà, ça démontre. Ouais. La carule, le nombre d'un homme te fait déjà imaginer. Mais pourquoi vous n'exigez pas qu'il se mette lui d'avoir au bien? Non, non, non. À travers de la bimé, m'écrit qu'un t-shirt, il met moins des membres, il revient. Tu peux lui imaginer. Ou quand il entre dans ta chambre, c'est toi la femme qui prend la peine de la chaussée. Puisque nous connaissons des gens, nous avons des cuits avec plusieurs hommes et avec plusieurs fasses d'hommes. Donc, pour dire quoi, quand on voit déjà un homme, on connaît comment il peut être. C'est toi qui fait tout. C'est toi qui lui baisse le bimé, c'est toi qui l'enfile. Et à part ça, moi, je suis sûre, puisqu'il y a les préservatifs féminins, puisqu'il y a d'autres hommes qui viennent et puis, bon, toi, tu peux aller au toilette, là, tu mets ton préservatif féminin. Lui, il ne se rend pas compte que tu as mis un préservatif féminin. Même s'il venait pour un but dans la tête ou quoi, parce qu'on essaie d'amener la vie que nous menons, c'est visible quand même, au moment de la fin, on ne ressent pas facilement, parce qu'il ne ressent pas facilement, à l'intérieur. Ben oui, mais vous laissez le bord là, quand même, non, il y a un bord qui doit rester. Mais là, on ne peut pas ressentir le bord, puisque ceinture, il ne peut pas connaître quelque chose, il ne peut pas connaître quelque chose à l'intérieur que la forme enfilée. Soyez là, il pénètre comme ça. Parce qu'il y a des hommes qui viennent peut-être que, bon, moi, je viens de venir avec toi, moi, je mets peut-être que mes préservatives, je ne peux pas jouer, là, 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 où vient, peut-être que je ne peux mettre que l'or. Toi, tu dis, bon, il n'y a pas de problème, tu le soulèves un prix haut, il accepte que tant que toi, tu joues dans sa psychologie, et puis tu pas, mais que tu n'as pas de préservatif féminin. D'accord. Ah, que tant lui, c'est que, bon, toi, tu es là, tu t'es laissé à l'émarque, tant que tu sais ce que tu as dans ta tête. Très bien. Alors, il y a un célèbre film quand même, il y avait une femme qui faisait le commerce du sexe, mais qui avait certains, limite ça dit, certains, certaines choses qu'elle faisait pas. Est-ce que vous vous embrassez vos clients? Non, 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 non. on peut pas prendre mal f' et j'ai mes souvenirs, c'est un inconnu qui est pas, pourquoi? Pas parce que je connais pas. Non, parce qu'il y a plusieurs maladies, plusieurs maladies. Donc, les maladies, les plus graves qu'il y a, MST, les maladies. bien maintenant qu'on est déjà on a toujours l'habitude de demander ceci à s'il ya cet inquisitivement m'envoie le mouche et je m'épouser à j'ai vu si le justement m'épouser je t'embrasse et point de vous n'embrasse pas la bouchée personnelle on n'embrasse pas long facilement parce que la femme il y a beaucoup d'enfants et à craver la bouche et peu à peu plus de la lèvre de la femme petite heureux elle a porté le micro au bout de l'est mais ce qui vous n'est pas arrivé une fois qu'à ma belle et tombe amoureuse de vos clients non 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 bah quand vous allez avec eux vous pouvez lever en bref mais bien mon nom du dio oui c'est bêlant bêlant mais mais qui en paix sans sentiments pourquoi parce que c'est ticota que j'ai dit au droit au but il se plaît vous que moi d'imiter les biens c'est en réaction sur action on fait comment ma chérie tu vois un matin moi tu m'embrasse pas je t'embrasse que tu as commencé comment comment l'est toucher pour toi c'est la pote mais non il fait comme ça regarde ici regarde ici en haut d'abord alors sans sentiment oui avec on vient donc vous pouvez aller par lui c'est une personne c'est une personne différentes personnes les messes de gros les bons les gens et vous et vous joël au 33 et mais à la nuit même que c'est rien qu'une personne parfois je tombe c'est une bonne personne et pure bon si j'aime et c'est un calme et je rentre pas en disque ce que je te donne je ne cherche pas de long à l'âge d'accord mais quand 10,000 15,000 je ne cherche plus beaucoup d'accord et vous alors oui parfois 2,3 ça dépend il y a des moments où une personne vous quand même ça vous fait un petit bien vous avez trouvé du plaisir je veux dire je ne peux pas trouver du plaisir avec un homme que tu n'aimes pas ok pareil pour vous joël ça vous fait même un peu de bien même pas nous sommes là pour un but ah bon à quel moment on s'entend alors le plaisir des femmes là tout non on ne s'en plaît avec vos gars on sent le plaisir des femmes quand on avait l'homme qu'on aime tu peux avoir le plaisir qu'avec ton avec ton 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 avec l'homme que tu sais que tu aimes t'as déjà vu à dire que ça m'a dit le papa de tes enfants qu'on dit mais le papa de tes enfants et dix fois là sont des hommes bien que pour se satisfaire et puis avoir donc imaginer ce qu'on va les enfants viennent présentement à l'heure ce que je suis tenue peut-être ici médicaux j'aimerais que toi et moi on revient et je t'amène à l'hôpital on fait le bilan de santé parce qu'il sait qu'à 100% maintenant on s'arrête au monde mon bilan de santé à 100% je te tiens mon bilan faire la vie la ville et non mais on n'est pas dit qu'on va démarrer dans ça on n'en a qu'à l'avion d'un métier parce qu'il n'a pas le monde arrêté chaque personne est libre c'est pas dit que quand on fait la vie c'est savait que peut-être qu'on va démarrer dans ça ou quoi nous n'avons jamais se responsabiliser c'est dans la vie qu'on trouve ça pas de personne puisque j'ai des copines donc j'ai des copines qui sont mariés grâce à ça ça dépend il y a l'homme qui vient peut-être pour s'amuser mais après c'est en compte que tu es une bonne femme pour lui et puis vous allez gros but si vous mariage mais est-ce que quand vous allez avec les hommes c'est ce que vous voulez vous voulez être marié non dans la tête dans mon objectif en fait c'est moi je vais être marié est-ce qu'on fait la vie quand on doit passer mais quand tu as un revenu tu esprit ton problème dans la chambre tu lui dis tu lui parles chérie mais il faut vous mentir les chers spectateurs mais j'ai besoin de mariage je propose à mes clients moi je propose à mes hommes de vous épouser que s'il vous plaît il soit pour vous montrer mes dents présentement il me dit comment que j'essaie ma chiste toute ma vie c'est pas que tu vas en fait tu vas monter sur lui vous pouvez vous déloguer si l'homme vient c'est que non il est là pour blague c'est que blague ok mais tu prends le même le pied qui t'emmène tu m'entends mais tu prends le même pied avec lui très bien il ya joseph nombici wambour qui nous a écrit alors il dit c'est trop facile de critiquer les wakas mais combien d'hommes sont capables d'aider les femmes sans demander une compensation sexuelle combien de femmes viennent en aide à d'autres femmes sans lui dire tu es une femme comme moi c'est à dire une invitation à la prostitution en fait la société qu'on soit la femme comme un être né avec une boutique vivant qu'il s'agit de gérer et si on voulait être honnête prié de ne jamais avoir des problèmes car vos soi-disant amis vous rappelleront que vous avez une boutique qu'il suffit de mettre en valeur et dès que le cycle commence il est impossible de l'arrêter et vous voilà devenu prostitué parfois à votre corps défendant c'est vrai rose donc on se retrouve malgré soi marie faute signe ces femmes savent ce que c'est que le mariage une fois qu'elles sont en couple elle respecte leur ménage c'est aussi c'est vrai comme on reste plus les plus respectueuses des fois et sont des procès des anciens prostitués j'en connais une jeudi elle officiellement mariée les mères de trois enfants mais son mari n'ont pas de problème et ils vivent bien très bien ferdinand loca beaucoup meurent pour leur gros coeur il arrive parfois que des personnes infectées viennent leur proposer de l'argent et elle se laisse emporter voilà la descente aux c'est une réaction d'un téléspectateur qui dit que beaucoup d'entre vous meurt pour le gros coeur et il arrive parfois que des personnes infectées viennent solliciter vous vous propose de l'argent et vous laisse emporter à cause du montant et puis voilà la descente aux envers pour cela que nous on venait juste de parler par rapport au cas des préservatifs féminins oui puisque nous en nous en connaissons plus bon il ya des hommes qui vient avec des intentions sauf ça donc nous nous avons celui nous avons nous avons été donc nous avons trouvé le plaisir de rencontrer des préservatifs féminins l'homme lui avait n'aille à ses intentions mettant la forme tu es âgée dans la psychologie vous dit quoi quand on vit dans le dehors et bien nous on connaît à ce que c'est qu'on veut dire d'accord il ya et georges dinga du marché central et qui dit qu'il vous encourage les femmes et qu'il a avec vous à fond sans souci sans souci merci et aussi pour moi jacques qui vous souhaite beaucoup de courage il dit qu'il apprécie vos témoignages il vous fait de gros bisous alors roger roger c'est le plus vieux métier du monde le plus vieux métier de plus l'ancien ne fait si j'en passe est belle de nuit certaines le font indépendamment de leur volonté voyez-vous lorsqu'une est par exemple enceinte d'un homme et ne faisant rien l'auteur refuse de s'assumer qu'est ce qu'elle fera le tic au tac parce que d'après elle c'est plus facile ainsi n'y a pas que la pauvreté qui en croise est belle de nuit certaines filles de famille bien nantes il le pratique en ce moment c'est pourquoi donc il ya des filles qui sont dans l'issue de les bonnes familles et les familles qui ont des moyens mais qui se retrouvent dans la rue alors toute cette ma vie de savoir ma belle comment réagir votre entourage qui était la réaction très le regard que vos amis vos frères et soeurs j'ai toujours tant qu'ils savent que vous nommez ce n'est pas obligatoire que tu peux faire cela la famille la famille sache que tu fais ça tu peux faire cela la famille ne sait pas que tu fais cela mais mais l'ambulement à la base de l'habit qu'elle t'a filmé à la maison tu peux ya défini que non elle fait ceci mais la famille va dialoguer avec l'enfant dit que maman je n'étais pas ce que tu penses mais tandis que toi la forme du sénateur que tu t'en fais mon match mais tu veux pas que la maman se passe d'accord vous ne leur dit pas la vérité pour nous d'accord pareil vous ne dites pas la vérité pareil pour vous on ne les dit pas mal après un cas et pu se constater on s'attendait fait peut-être sous les vérités sont pas donné nous on est entré c'est pas qu'on voulait bon très bien coucou à vous les femmes j'adore la femme qui est au milieu bisous théophile ya du bénin et quelqu'un du bénin qui vous aime bien ma belle ouais bonsoir madame allez-y doucement les enfants vous regarde l'homorogie en quelque sorte alors bonsoir je m'appelle le boudé depuis fouman pourquoi ces femmes après avoir trouvé de l'argent dans ce métier ne cherche pas à investir dans le commerce sachant qu'elles ont le risque avoir la maladie non vous le faites vous par exemple ma belle ça fait ça va bientôt faire 10 ans que je n'avais pas encore j'ai presque pas suffisamment que j'essayais a fait 10 à 10 ans que j'ai fait le bio mais ça ne veut pas dire que tu t'en donnes totalement et c'est que d'ici septembre j'ai abandonné d'ailleurs je me concentre maintenant à ma vraie famille franchement mais il m'a fait pour égaler mes enfants j'ai un boulot qui me ramène de l'argent neuf jusqu'à quand elle est contenue en septembre que je peux arrêter je sais que c'est à septembre que j'arrête le désordre de la santé dont tout vous êtes sûr lui je me baptise avec mes enfants tout et c'est que j'ai un fond de commerce que je peux y a fait avec les enfants dans ces déjà en fin de carrière ok mais pourquoi c'est si difficile mais ce n'est pas tout le monde qui va abandonner ça mais les filles que j'en connaisse que on est un million c'est les amis qu'à sami même 600 millions mais peuvent parler c'est dans le sang ils peuvent même pas mais tandis que moi je viens que je laisse c'est pas obligatoire tous dans le coeur tous dans la tête vous avez décidé j'ai décidé quand c'est comme je m'avais mais m'assoir alors qu'est ce qui vous amène à prendre cette décision là non j'ai vu dans l'alors en voulant trop gagner tu chouches à tête en voulant trop poussé j'étais passé à faire me donner que je ne sais que l'on seigne j'ai tout fait je veux le mariage je veux j'ai là mes enfants il ne suis pas stéril soit malade j'ai un bilan de santé tout le monde mais un jeu c'est que l'on dit on me sourit j'aime et demande d'abord de laisser la mauvaise vie que j'ai fait d'abord que j'ai apprécié je suis n'en prête que c'est pas non mais vous n'avez pas un homme non je n'ai pas dommage pas mariner votre jeune un copain j'aime avec qui vous avez des projets que j'ai les projets à la nuit très bien mais présentement les petits problèmes et moi est-ce que c'est facile de vivre une relation quand on est une femme est présentement l'économie si même les problèmes arrivent je me concentre à ma famille d'un des enfants c'est ce que sept ans je cherche mon commerce des fermiers sur le cobo tu m'as fait vous êtes prête je suis prête bientôt très piètre mais donc dessus sur la route d'accord ça que nous avons dit que nous faisons c'est de nous en prendre à cette vie par rapport à un but dans lui c'est un c'est un but que nous avons pensé en ce que j'ai vu c'est qu'il s'est déjà pas je vous avais déjà eu le montant que j'ai voulu c'est que je dons c'est pas d'accord donc vous allez vous allez atteindre vos objectifs c'est lui en septembre disons nous parce qu'en sept ans vous deviendrez une nouvelle femme ok et vous alors joël est-ce qu'elle est tout juste de dire que bon si nous avons plus ici dans la villa c'est pour un but quand mon but et mon objectif à t'incliné qu'à laisser ce ce métier puisque et d'abord laisser puisque j'ai couvert un travail mais tu te rends compte tu peux aller déposer tes dossiers quelque part le parc on te propose si tu ne couches pas peut-être avec lui il ne peut pas te donner le métier et tout à mon avis et moi je peux pas franchement même si je travaille quelque part je peux jamais fonctionner mon parcours de ce cas il va dormir avec toi là c'est pour te fourrer en lait et te saboter un peu de partout je peux pas aller coucher dehors avec d'autres hommes que de coucher avec le pas mais c'est un choix vous devez quand même croire en vous faire des formations mais je n'ai pas moi j'ai fait des formations médecine comme hôtellerie mais entre temps c'est le monde qui nous amène à faire n'importe quoi t'imagines tu vas aller déposer ton dossier on te renvoie tu sais que tu as fait une formation tu as fréquenté tu ne parviens pas à trouver le travail ici dehors on va faire comment c'est donc il ya on peut vendre la pédébute on peut vendre la tomate on peut faire la couture on peut coiffer on peut faire un vendre tout normal on va mais tu te rends comme il n'est pas là vous vendez pas tout vous vous vendez le piment à la mer puisqu'on voit que c'est la meilleure solution pour avoir lui pour l'argent même si que j'ai mis mais je n'ai pas voilà je n'ai qu'à vendre et moi c'est que peut-être que je sais que je vais me soutenir peut-être qu'en croisant en vente et va peut-être qu'en croisant je ne peux pas et que je vois peut-être qu'en vendant je peux me soutenir en croisant je n'ai qu'avant très bien alors vous vous en avez vous comptez arrêter dans combien de temps disons ah moi j'ai déjà fait trois ans bon autour de ma quatrième année j'ai plus arrêté mais je me confesse puisque dans la vie quand tu fais même des mauvaises choses quand tu veux laisser tu te confesse quand même et grâce à dieu à l'heure là c'est celui qui m'a prouver alors vous rose qui êtes depuis depuis beaucoup d'années est ce que vous projetez quand même ou alors ce serait difficile quand même moi c'est un domaine qui va décider là on sait pas trop courant parfois bon je ne suis pas parfois j'y suis bon pour un autre état d'esprit j'ai des choses à faire moi après si je suis mariée oui au cas contre est bon c'est ici va la vie le fait de le fait d'être positionné pas autant dit qu'il faut être dehors tout le temps même celle qui à la maison mariée pas avoir cinq dix hommes à la fois ben pourquoi vous parlez tellement du mariage vous toutes les trop vous aviez envie de vous marier mais pourquoi est-ce que vous ne vous mettez pas dans les conditions d'une femme non 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 je vais revenir je vais être moi parce que j'ai envie quand on parle de conditions de mariage juillet l'expérience de vie a prouvé que je suis un garçon il t'aime bien peut-être vous êtes dans un dans les débuts compliqués oui oui à partir du moment où tu essaies d'aller bien ils t'envoient balader ils sont tellement nombreux il ya des maires c'est pas que les gens vous ont envoyé balader il ya la plupart d'entre nous c'est les mêmes raisons ils ne sont tombés que la famille ils ne sont tombés que la plupart moi ce qu'on situe et c'est les raisons de déception d'accord et la famille et la famille l'objet de la famille c'est quand par exemple il vous fait une formation une formation et vous occupez en faisant une formation déposer un dossier vous avez les emmerdes avec les bosses on va vous dire si on vous dit ça mais quand j'en passais par là il y en a aussi madame ya pas compétence à moi j'ai fait j'ai fait vous ne croyait peut-être pas en vous non c'est pas question de croyance moi j'ai dit c'est ça vous faites la compétence en soi c'est d'être patron de soi même tu peux avoir tous les papiers tu les les choses mais on en sortait pas dans l'entreprise mais c'est un destin ça arrive tout le monde je n'ai pas sûr moi je suis pas quand même tu fais tout mais dans la zone dont vous avez fait quel genre d'études lui est arrêté à quel niveau par exemple moi je me suis arrêté au max 2 oui en tout temps c'est pas ce que j'ai fait j'ai fait je suis j'ai fait un service que tu as fait un pilier beaucoup de gens connaissent je suis une coiffeuse hormis de ça alors vous faites dans plusieurs choses je vais dans plusieurs jours arrêter dans le temps j'ai fait informatique et tout pour être une secrétaire exemplaire dans un bureau que j'ai eu un retour cependant il ya des moments où par exemple moi j'étais cambulé dans la camion de coiffure ma vie d'affront sur un fond de plus de 3 millions de francs pour maintenant me relever que faut-il faire il faut attendre un beau où on va me faire passer pour n'importe quoi mais chiffon et non dans cette histoire de nuit moi je me valorise raison pour laquelle je choisis je suis libre ou c'est ça ou ce n'est pas ça il ya d'ailleurs ce message s'il vous plaît ne venez pas nous mentir 100 mille francs que c'est quoi et un monsieur qu'il a depuis m'a demandé comment ma chérie c'est l'adoption mais fais ça comme tu veux c'est la tombe oui donc c'est un peu ça les situations nous amène dans ces choses là c'est pas parce que tu veux que tu te retrouves là la plupart elles ont vraiment des raisons valables bonsoir je suis adama depuis le burkina faso ma question est la suivante je voudrais savoir si elle peut faire ça à crédit c'est à le crédit chez lui là qu'il valide comme ça on va fait qu'ils demandent ce qu'ils peuvent me faire un point crédit est-ce qu'on a fait à crédit moment à ce que c'est sa maman qui m'a couché une question que moi je lui pose c'est pas seulement qu'il a mis au monde non c'est le même dans le fait si les crédits très bien bonsoir dites moi donc vous pouvez pas faire un crédit annoncé avec tâche comme on dit à l'occasion il faut lui faire comprendre que s'il veut ticota ils vont signer papillon à signer les papillons comme ça le bic il arrête d'un côté j'arrête d'un côté bonsoir dites moi est ce que c'est facile de sortir de ce travail que vous faites ah oui pourquoi n'est pas la décision tout dépend de nous est-ce qu'une prostituée peut tomber amoureuse c'est steve moelle et depuis le gabon bisous bien sûr pourquoi n'est pas j'ai pu tomber amoureuse lui et en retour je peux bonsoir je vous suis depuis la côte d'ivoire dis donc ils sont intéressés dans la diaspora alors bonsoir je vous suis depuis la côte d'ivoire je n'approuve pas ce métier dieu merci que celle du milieu a décidé d'arrêter bonne émission bonsoir vous sur le plateau ces filles sont des paresseuses elle gagnera à travailler du youssouf sobel depuis tibati il vous traite de paresseuse je vous remercie on continuera et que paresseuse alors bonsoir rose dit la vérité pas parce que tes copines ont dit 30 mais que tu vas nous sortir ça mais mensonge pourquoi il ya même ce tu es là comme ça pendant que tu caresses laïque flash les dix mille à tu carrément il a eu les rapports avec non il n'est pas le client donc un fou d'amour comme ça va arriver en boîte j'ai eu la colère la rage tout donc il m'a il m'a c'est quand il s'arrive c'est qu'elle peut dire le taux qu'elle peut dire 30 et c'est quand tu demandes c'est parce qu'on te donne ils te donnent dans un temps plus gros le don pour arriver un soit comme ça devant toi un don pour arriver devant toi que non la fille si tu es jolie tu es attirante tu mérimes plus que dix mille plus que 15 mille prend cinq mille si il donne plus donc il te donne les 100 mille dans son cueil il te dit que quitte dans le dehors est-ce que tu peux laisser ça quand il te dit que prends les 100 mille si d'accord il te donne pas ça parce que tu n'en prends va boire la bouteille va boire les verres mais malheureusement ça ne peut pas quitter le dehors il te donne 100 mille donc il voit ta situation devant toi que non regarde l'environnement du terrestre regarde le quartier regarde l'eau regarde la rivière mais il n'y a pas des fois vous avez eu affaire aux clients accusant c'est aussi assez surpris au nom du prix dans la chambre une fois des clients qui vous ont surpris c'est que vous présente enfin supris comme vous par exemple se dit ce sont les clients qui décident au biais c'est la france les fils alors c'est la femme qui défie vous n'allez que dans les chambres avec des clients ou bien vous allez aussi dans les autres endroits je sais non dans les chambres dans les mois c'est dans la chambre il y a les clients qui choisit les hôtels donc ça dépend du client des véhicules des voitures ça dépend moi bref chez moi ce sont mes décès pèche de moi je ne crois pas dans l'ensemble des hôtels les obèges tous à moi enfin j'ai connu l'audio très bien dans les hôtels alphonse nous écrit depuis le togo il vous félicite pour votre courage bonsoir alors julie j'admise ton ouverture d'esprit c'est dans pour la plupart sont devenus prostituées de fait mais il n'est jamais trop tard pour changer de bord bon courage mesdames reine qui nous écrit depuis la france ah oui merci alors est-ce que la prostitution est légale au pays non ne faites pas l'apologie de ce vice c'est pas légal parce que c'est condamné pas le code pénal c'est à l'un qui nous écrit depuis yaoundé alors il ya ce monsieur qui dit achille il dit que les prostituées sont les complices des bandits quand tu vas avec une prostituée elle va appeler ses collègues ils vont te droguer ils vont t'arracher tout est bien ça on a bien parlé c'est ce que dans le dehors il ya échelon par échelon il est échelon par échelon vous c'est pas votre cas non alors il ya plus de temps mais mesdames on va vous permettre quand même de dire un dernier mot vous allez vous adresser à ces jeunes filles qui vous ont suivi depuis le début de cette émission qu'est-ce qu'elle doit vous retenir et de ce genre d'activité de cette vie que vous menez qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil je commence par vous chier rose rose d'abord en fait ce que je peux dire mes petites soeurs derrière moi c'est de c'est d'être active dans la vie parce que l'expérience actuelle nous fait comprendre que la jeunesse aujourd'hui a beaucoup plus est beaucoup plus exposé exposé à tout l'immoralité sexuelle l'indépendance l'avidité et tout et c'est ce qui fait que comme aussi nous avons certains parents réticents dans les familles ils n'ouvrent pas les cas aux enfants et ça fait l'enfant lorsqu'il découvre un truc un peu genre extra il se laisse emporter donc malgré le fait que nous n'avons pas de soutien des parents malgré le fait que peut-être moi j'ai pas eu de grande soeur pour nous donner des conseils ou quoi que ce soit le plus important de tout c'est d'ici mettre à fond d'apprendre et de d'avoir un objectif clé c'est à dire d'être vraiment la personne qu'il faut être dans l'avenir ça veut dire quoi vous les encouragez non 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 je n'encourage pas dans ce domaine là je n'encourage pas j'encourage plutôt celle là qui elle doit être une femme pour demain un exemple pour ce qu'on appelle la femme femme digne d'elle-même donc ça veut dire que pour vous le non ça c'est un métier c'est pas ce n'est même pas un métier c'est un métier là moi j'appelle ça en français immoralité sexuelle il ya beaucoup de risques beaucoup beaucoup plus de conséquences des risques les maladies on peut être prudente à la loupe et tout mais nous sommes exposés d'accord salut parole de femmes j'aime l'émission c'est maïga depuis la guinée équatoriale merci maïga babel oui on vous écoute la caméra juste en face juste en face parler bonsoir je peux pas dire à ma famille ou peut-être à mes copines peut-être à mes enfants demain d'aller voler dans les faits si je ne peux pas parce que c'est pas bien c'est pas moral sinon ça n'existe pas chez moi je veux donc une autre sur le droit chemin qui donc je lui donne la force des livres dont il va il soit une connaissance il soit un professeur et l'étudiant il fait qu'un n'est pas qu'il prend mes pieds peut-être qu'il fait comme moi comme un peu m'habillé comme dans mes enfants minic il savait pas devant moi il baisse les pantalons comme non moi la maman je ne cautionne pas ça j'ai été dit ça nous les aurait pensé à la longue et de combien tu es là là j'ai mangé bientôt mais qu'un enfant à quatre ans il a 11 ans et il aurait 13 ans 14 ans mauvaisement mais si l'enfant si la maman est le modèle de sa fille par exemple qu'est ce que vous dira votre fille non j'ai pas de ma fille qu'elle est fraîchée à des filles et les visites je ne peux pas dit à ma fille je ne peux pas vous n'y peux m'habiller dans ma fille exposé je ne peux pas c'est trop ça à voir devant les enfants devant la qu'est ce que vous dites aux jeunes filles qui voulent pas dit aux jeunes filles de se protéger et que j'arrête de faire ça très tôt tôt ou tard le pays arrive et le pays va vraiment arriver que j'abandonne la saleté là parce que d'ici même moi qui vous parle bientôt je vais abandonner ça ni entrer ni sortir ni aller ni rentrer je ne peux même plus rien fait c'est quand la femme fait le dehors à 30 ans maximum elle ne fait plus ça ou qu'elle a 28 ans elle ne fait plus ça parce que les dangers quand tu as 50 ans 80 ans 60 ans à la cause donc les d'avis est raté les dents dont tu as le danger sur le point qui marche sur toi tu ne connais même pas ça peut être quoi comme danger comme dans ce qu'on risque les maladies les tu vas voir tout pour télépathique mais tu n'en sais pas mais le palais tu tu n'en faisais cela je n'ai pas de maladie il ya plusieurs maladies que tu parles cap et bien le sexe d'accord pas c'est même pas le présent le présent du conduit que c'est protégé même les au niveau du sexe quand l'homme et la femme c'est un pont l'ont pas volable sur la forme aussi comment c'est rare et se nettoyer elle peut porter les élections derrière la femme d'accord pendant que tu allais chercher une fille qui s'est décédée de se nettoyer aux toilettes chic ou tu viens d'utiliser une pénétrée sur elle imagine toi que tu as les plaies peut-être qu'on doit en fait vous déconseiller parce qu'il ya beaucoup de risques il ya beaucoup les résultats et ça fait rapidement très bien joël pour sortir à pour moi pareil ce qu'elle peut construire si c'est surtout le moment que nous indurons heureux c'est qu'elle peut construire au moment c'est le dialogue quand tu as un enfant puisqu'il a lâché la puberté quand l'enfant atteint tu ne pas bien pas déposer l'enfant pour dialoguer peut-être l'enfant est brûte dans la misère sort tu portes ces choses tu lances d'ailleurs c'est pour l'envoyer dans le dehors tout ce qu'elle peut construire à nos parents surtout puisque c'est ce qui m'est arrivé jusqu'à c'est d'assister c'est d'assister leurs filles de leur donner des conseils mais vous conseillez pas à vos soeurs de suivre sur vos papas vous les cassez pas non 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 même jusqu'à mes copines je l'ai dit que si j'ai festé par rapport à un but et je vais arrêter très bien parole de femmes édition de ce mardi c'était avec un grand plaisir que nous avons eu on a dû forcément blesser heurter certaines sensibilités le sujet était délicat mais c'est des problèmes qui méritent quand même d'être débattu nous espérons avoir apporté quelques quelques éclaircissements malheureusement ça a dû choquer beaucoup de personnes mais c'est la vie elles ont déconseillé et vous allez quitter de là vous avez promis elle a arrêté ça merci à vous merci à vous rose merci à vous ma belle et merci à vous joël merci à la grande équipe conduite par martin manguelet merci également à henri piscine la tête pensante sans lui ce serait aussi facile merci à vous henri merci également à jacquino moulon qui nous a prêté main forte merci à la grande équipe conduite par martin manguelet c'est des chouna par ici encore boteau biscottine carlos minuit d'années warren ce deux mesdames messieurs merci à vous qui nous soutenait depuis le début de ce programme c'est toujours avec un grand plaisir et avec un grand sourire on se retrouve mardi rediffusion jeudi à 15 heures samedi 5 heures du matin très bonne suite des programmes sur equinox télévision au revoir 1 ans 6 mois et mon papa m'a laissé à 10 ans 8 10 ans ma grande mère j'étais déjà été élevé par ma grande mère côté maternelle dans des problèmes les misentendants les situations dans la famille je dis à seigneur voilà en crée scolaire voilà maladie je ne peux ni rien faire et non voilà que tu mans c'est l'homme enceinté il me fait les menaces j'ai préféré comment enfin peut-être hospitalisé à bingo que tu es la famille je suis j'ai encore un retard du deuxième période du diable au produit suivant que j'ai trois j'ai perdu celle qui suivait née est mort de 6 ans dont je suis resté perdu dans la vie dans l'antique et les durs je suis resté du seigneur c'est déjà d'angoisse que tu me dis au cœur de ce que j'allume d'angoisse que tu t'en fais même des problèmes et soucis j'arrive même bien manger franchement à respirer rien du tout tout mais parle même je n'aime pas du nom je ne suis pas les gens devant moi mais qu'est ce qui c'est qu'est ce qui se passe dans moi j'ai alors rencontré une copine comme j'ai accouché l'enfant à faire six mois sept mois il prenait ou l'est en boîte à nous deux ans il prenait les gelés cv à six mois parce que nous avons été pas d'accord donc maintenant il fallait acheter le lait c'est pas m'a abandonné avec les enfants et en avant l'hôpital et en avant les petits presque mes enfants étaient abattus dans la maladie je me suis trouvée au l'effet un métier avant les faits d'abord le métier normal d'ailleurs un travail social un travail qui est respectueux il faut d'abord que tu as d'avoir les moyens d'abord pour ta famille des fautes tu mets dans ta famille à l'aise que tu as d'abord un ressource un homme qui te regarde pour ta famille à l'aim à les moyens vous n'avez pas pensé à faire une formation non j'ai fait une formation j'ai fait les études mais j'ai vu que ce sont les situations dans la vie qui m'a laissé j'ai abandonné les classes je suis tombée en scène d'accord j'ai connu l'homme de très tôt 15 ans j'ai connaissé à l'homme dans 16 ans ça fait pratiquement huit ans que vous êtes oui oui je me suis adapté et quand mes copines comme si j'ai fait rétrois pour entrer même si manger la boue c'est pour galérer j'ai pour fait que j'ai manqué 5000 mon enfant m'attaque mais j'ai pas fait que je resterai mi-franc je t'en suis moins semi français que non j'ai jongle avec mes enfants les dialogues avec mes enfants et aujourd'hui vous êtes je suis une des doyennes je suis avec ma famille parce que chez la ma famille donc et des familles mes grands frères m j'aime un grand m paix dans mon nom que c'est mon papa j'ai que mon maman m'a laissé entre ses mains et ta bébé d'accueil si mon papa là bas et vous en assumer la chance de vous occuper de tout le monde je m'occupe de ma famille d'accord il fait le besoin maximum des besoins ma famille j'ai fait présent joël et vous alors vous bon la première fois on vous a donné trente mille vous êtes sentis comment la première fois après le matin la première fois vous avez passé la nuit avec le monsieur vous avez passé toute la nuit non 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 c'était juste pour deux heures du temps et il a respecté alors quand c'est deux heures du temps vous mettez le chrono ou bien alors on regarde le non on met le tournoi ah bon non c'est comment et il est 21 allez on commence à 22 heures tu descends c'est bon c'est comme ça que ça se passe c'est rire donc pendant que pendant en plein acte comme ça vous contrôlez le timing vous gâtez après temps c'est comme un reflet c'est comme un reflet c'est à l'extérieur comme un réflexe et bon alors donc ça me dit que vous ça vous fait pas du bien pourquoi je sais pas non pourquoi ça ça me fait du bien tout ça c'est grâce à ça que je vais à mes enfants puisque quand je perdure le père de ma première fille j'ai été vraiment bloqué niveau qu'il me fallait vraiment bon et avec ça ça me soutenait beaucoup au fait que bon j'ai eu bon j'ai eu bon à un niveau j'ai arrêté la vie bon j'ai couvert un homme pour lequel j'étais avec lui bon j'ai cru que peut-être étant avec lui c'était la bonne cette fois-ci ah oui ça on connaît que bon l'apparence est rompeuse ou quoi quand j'ai accouché le deuxième le mémis m'a lâché puisqu'on avait des projets autant j'ai vu que peut-être qu'il m'exploitait et tout et tout j'étais obligé d'entrer encore dans la vie d'accord bonsoir à tous bienvenue dans le monde des femmes alors si vous nous rejoignez pour la toute première fois bienvenue dans ce programme qui s'intitule paroles de femmes sachez que tous les mardis soir en direct des kinox télévision les femmes prennent le pouvoir et ce soir encore dans le cadre de paroles de femmes nous avons choisi de parler d'un sujet très intéressant c'est un phénomène qui prend de plus en plus ampleur dans notre société c'est un phénomène qui est très prisé par des femmes ou alors c'est plutôt un secteur d'activité dans lequel on retrouve beaucoup de jeunes filles il s'agit du commerce du sexe ce soir dans le cas de paroles de femmes nous avons choisi de donner la parole à ces femmes là qui se sont lancés dans cette pratique elles vont essayer de revenir sur les motifs comment est-ce que ça se passe et surtout les risques liés à cette activité à tout de suite je vous l'annoncer il ya quelques minutes seulement ce soir dans le cas de paroles de femmes nous avons choisi de nous intéresser au commerce du sexe et ses risques il n'y aura pas d'histoire parce que j'ai un panel assez intéressant et je vais commencer tout de suite par vous dévoiler qui sont nos invités je commence par la toute première qui s'appelle joël bonsoir joël bonsoir j'ai fait alors je le chabot joël tchabot allez vous allez bien très bien votre petit nom c'est parce que quand on dit joël je vous sens un peu à rôles vous préférez qu'on vous appelle à rôles à rôles vous avez un nom de vous avez un nom de star ou bien un nom de un autre prisé ou bien couramment on vous appelle à rôles très bien alors joël est âgée de 24 ans les célibataires à la mère de deux enfants si elle aime bien les voyages et l'ambient à la plage vous habitez le quartier nu belle c'est dans l'arrondissement de la deuxième merci d'avoir accepté cette invitation joël comment vous allez très bien pourquoi vous avez le timide qu'est ce qu'il a vous avez peur de quelque chose ça va très bien joël n'est pas seule juste à côté d'elle nous avons ma belle tamène bonsoir ma belle bonsoir comment vous allez ma belle très bien très très bien très très bien avec de belles couleurs merci alors ma belle étagée de 25 ans elle aussi elle est célibataire à la mère de deux enfants elle est bien accompagnée des enfants vous avez bien vous amusé avec des enfants très bien vous avez bien joué avec des enfants très très bien vous en avez deux dont vous comptez en avoir encore beaucoup en cas que le mariage souris chez moi ou mon bonnet souris chez moi et j'ai des progrès beaucoup d'enfants beaucoup de bonheur de progresser vous voulez avoir combien d'enfants toi alors non il est en face au mari a besoin d'enfants mais vous personnellement non maximum ses enfants d'accord très bien vous habitez le quartier dernier poteau c'est également dans l'arrondissement de douala deuxième et vous avez aussi visionné vous aimez bien la série télé vous avez bien les séries à la télé oui oui très bien merci d'avoir ce que cette invitation oui oui très bien merci d'avoir ce que cette invitation ma belle alors juste à côté de ma belle nous avons rose et lindy bonsoir rose bonsoir julie vous allez bien oui je vais bien très belle coiffure rouge merci c'est vraiment qu'il est vous l'avez fait bravo c'est ma spécialité c'est votre spécialité en plus de l'autre spécialité non 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 celle ci c'est la meilleure celle ci c'est la meilleure rose et vindy 32 ans elle est célibataire la mère d'un enfant elle aime bien les voyages elle aime bien la natation elle aime bien manger et grignoter elle habite des dos dans l'arrondissement de la premier alors merci à vous rose d'avoir accepté cette invitation merci je reviens vers vous ma belle tout de suite vous savez que couramment au quartier les filles comme on les appelle les vendeuses de piment vous savez ah oui ça fait quoi quand on vous appelle vendeuses et de piment vous assumez ça non on assume pas mais quand les gens nous appellent dans aucun temps et puis à chaque moment je pleurais je pleurais j'ai une copine donc m'a consolé ma chérie tu pleures quoi autant bon les hommes me faisaient la cour moi je ne voulais pas tout ça parce qu'elle me sentait encore un peu bébé ou quoi en fait j'avais les enfants donc je vois un peu la vie des enfants je voulais pas mener la vie ma copine m'a mené m'a dit bon je peux t'amener en boîte on saute j'ai dit ah il n'y a pas problème bon en arrivant en boîte je me suis assise tellement je t'ai pas un nouveau elle me dit mais c'est quoi dans ce soir laisse tout quoi bon j'ai commencé puis il y avait monsieur bon assis de l'autre côté m'a fait appel monsieur de quel âge environ 3,4,3,5 il m'a fait appel bon moi en que temps j'avais peur parce que c'était pas encore tellement habitué bon ma copine était là je dis mais va va votre copine elle était déjà dans le milieu mais dit va va je dis que mais je veux pas tu vais te laisser comment nous sommes venus ensemble je lui ai dit non mais va quand on est là on ne regarde pas que nous sommes ensemble après on peut se retrouver même au quartier ou bien on va s'appeler bon j'ai pris mon courage je suis quand même allé ce monsieur m'a dit mais il y a quoi comment tu es timide j'ai essayé de l'expliquer un peu au milieu social pour lequel je vis il m'a dit qu'il faut quoi tu as l'enfant je lui explique que bon moi j'ai deux enfants que je nourris je paye la pension après temps je n'ai pas maman et papa et bon il m'a demandé que bon on peut quand même passer la nuit ensemble après temps je doutais je tournais mais que non n'ai pas peur moi je suis là pour ça et car si c'est que c'est dieu que tu envoies sur mon chemin n'y a pas de problème nous sommes allés et tout et tout on s'est amusé il m'a demandé combien je veux qu'à ce qu'il peut me donner à vous pour mes enfants dans mes fils que non mais dis moi après temps j'avais la peur oui après à l'écart c'est une caméra pas problème maïque ok bon je te donne 3000 le nouveau je vais t'appeler je vais te donner il n'y a pas problème à nous sommes allés et se succomber on a fait ce qu'on pouvait faire et puis on s'est paru on a pris contact jusqu'aujourd'hui on fait que sa télé mais même sans aller dormir avec lui ou quoi il n'est c'est mes enfants vous avez gagné de bons rapports avec votre client de votre premier client vous avez gagné de bons rapports d'accord c'est le cas comme ça avec les autres clients ou bien il y en a juste d'autres entre temps bon moi même quand tu viens je regarde un peu la pense parce que dans la ville dans ce monde il ya les voyous et tout et tout donc un homme bien des mois dans ça dépend sa manière de parler donc s'ils parlent bien qu'est ce qui se fait pas le bien on s'arrange et on s'entendent ouais ici je vois que je parle et je parle pourvu qu'on s'entendait qui me donne d'abord mon âge parce qu'un homme ne doit pas venir te dit que bon on a peut-être pour 30 minutes après tu te recouvres à une heure de temps 30 minutes 30 minutes tu descends si tu veux continuer tu au mans la saison on continue d'accord dis donc à des choix joël à non pas vous rose rose il voit alors les débuts bon moi je pas dit qu'il ya un début à quoi que ce soit par rapport moi je fais dans la vie depuis très tôt j'ai commencé à voir le dehors très tôt à vivre c'était une situation et voir c'était une réalité de face ce qui fait que ce domaine là pour moi j'ai été habitué avec qui je me suis fait avec ouais mais comment c'était la première fois comment c'était la première fois pour ma belle elle a bien réussi son coup moi je n'ai pas dit que première fois pourquoi parce que en voyant en vivant cette situation voir comment ça se passe dehors j'étais paisible dans mon environnement ouais mais à partir du moment où tout a basculé c'est après mes déceptions multiples déceptions et tout bon la première fois j'ai pas dit qu'elle a été vraiment favorable mais la première fois grâce à dire ce qu'aujourd'hui je vis avec ces personnes vivent et danser en papillesse un peu déjà déjà un coup de foule vous êtes avec la personne vous continuez ce métier mais la personne quand même vous l'avez gardé mais vous l'avez gardé parce que il ya eu un coup de foudre elle avait maintenant savoir alors vous avez quand même un homme dans votre vie à ma belle pourquoi donc vous continuez toujours à vendre le piment non quand on dit 20 c'est pas toi qui fait c'est pas toi quand je te retrouve des consens tu veux comment tu t'en fous de tu prends la vie comme ça vient des manteaux mais tu te consens de ta famille de tes besoins de tout le monde très long tu t'en fous de tes environs ouais alors comment vous avez fait pour vous retrouver dans cette activité l'entrée d'un métier à nom dans cette activité dans ce secteur comment vous avez fait pour vous retrouver dans la rue à traite de vendre le piment un soir je m'achète jean en bois une copine a proposé ceci est ce que tu peux aller vous avez le monsieur en moitié que non sans problème un parc matin je me suis trouvé avec les hommes auprès de moi mais c'est pas moi qui les attire sont eux qui viennent des mois c'est pas moi qui les appelle mais c'est arrivé ah non faut pas alors en boîte qu'est ce qui s'est passé en boîte je suis allé me mettre le satisfait d'accord et là j'ai eu l'envie alors le monsieur vous a sollicité il m'a souvient de votre copine que vous a mis en courant sur le monsieur qui m'a sollicité que ma chérie pourquoi et que non j'aime beaucoup les les problèmes les soucis je sais pourquoi je me trouve à ce niveau à ce stade j'ai beaucoup des problèmes ma famille les enfants ma situation dans ma vie en plus bien aussi en cas des problèmes de mes enfants de dont 11 ans et 6 ans les garçons il aimait à l'aise oui tandis que quelqu'un d'autre qui fait le dur on ne peut pas faire ce que je m'en donne oui mes enfants il peut me dire que je peux me sacrifier n'est pas me fait ce qui dépasse même ça ma famille vous êtes prête à tout alors je suis prêt à tout obtenu ce que je veux pour ma famille donc c'est un gros satisfait pour pouvoir vous occuper de vos enfants mais les membres de votre famille et et là j'ai trouvé que dans ma vie ici dans le fameux soir là déjà la première fois alors vous êtes tombé d'accord mais vous avez fait comment quand vous avez déjà donné les termes des sessions il m'a fait comprendre c'est si que est-ce que tu es vraiment le mission a posé les questions et à l'écution à la chambre qu'est-ce que tu es âgé âgé dans 36 ans 36 ans donc dit un jeune aussi me fait comprendre est ce que qu'est-ce qui t'a poussé d'entrer dans cette métier est ce que tu aimerais de travailler une carte ce matin puisque non je peux bien travailler mais apparaît mais présentement ma situation ne permettent pas de tenir un travail en tant que tel il me faut prendre un travail en cas que j'ai fait que j'ai bien ici j'ai bien la bande et des côtés dans les 24 et 24 de ce côté de ce côté soit je m'en donne dans le dehors j'ai préféré que non mais pas que je m'en donne mais sacrifié pour mes enfants très bien vous étiez prête psychologiquement oui de fait tout ce qui dépasse même ça je peux le fait mes enfants pour ma famille que j'obtiens ce que je veux dans la vie pour mes enfants pour le bonheur de ma famille là j'ai trouvé que si je vois peut-être mon bonheur arriver peut-être un homme qui m'aime c'est sûrement je peux lâcher comme on lâche un chignon comme un papier comment le tissu commune qui n'est c'était pour les lâcher donc comme ça le dehors comme ça est ce que quand tu fais le dehors ce n'est pas toi qui veut faire cette connerie c'est pour ça et c'est l'état que tout le monde traverse tout ça mais ça ne veut pas dire que c'est la saleté c'est un gros c'est bizarre tout le monde traverse pas là et ça fait quoi alors quand on a un homme là pour mais vous n'étiez pas timide vous étiez vraiment bien aller avec on est prêt tu es prêt à tout à tout quand c'est quand tu tapes le sol tu t'as même que je vais sacrifier pour ma famille d'accord tu te sacrifier franchement très bien on aura l'occasion donc de revenir parce qu'il ya toujours un début maintenant la suite comment c'est fait pour vous adapter vous habitué tout ça alors je vais je donne la parole à vous aussi même question que celle que j'ai posé à madel comment est ce que vous faites pour vous retrouver dans cette activité là dans ce milieu à quant à moi les problèmes ont commencé d'abord au niveau de la famille bon dans la maison familiale il y avait des problèmes dès que tu sors peut-être ont pas se divertir au samedi avec les copines tu rentres on met des choses d'ailleurs parce qu'entre temps quand la maman n'est pas là ça se passe un peu comme ça bon maman n'est pas là ça veut dire qu'à la maman peut-être fait décider ok nous vivons dans un milieu social donc familial ou quoi ça commence là bas dans un environnement j'ai un bien c'est tout tu vas te trouver à des hommes qui sont intéressés par toi c'est papa qui fait mais vous pouvez dire non puisque vous avez nommé c'est et je vous assure que la plupart du temps la plupart du temps quand bien même tu es réticente tu pour les risques du viol s'il te plaît généralement c'est comme savoir plus souvent moi j'ai la main je dis je donne un prix et bon si ça ne te chante pas là moi je sais que ça va ouais alors ma belle très enfin concrètement sur le plan pratique ça se passe comment on parle avec un client bonjour 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 il dit bonjour oui on dit il soit il dit bonsoir on compte déjà vous en journée vous dormez c'est ça parce que je n'en ai jamais vous reposer pas on rigole la famille mais le travail commence à 18 heures d'accord ici et tu t'habitues tu te laves tu arranges ta maison tu arranges tout chez toi chez toi d'abord présentement ta famille tu as mais tu mets tout le monde aux petits soins d'abord une table maison d'où tu vis dans l'environnement d'où tu vis tu arranges tu prépares tu arranges ta cour où tout le monde est à l'aise et tu te laves tu te tiens il vient et lance de l'an vous arrangez le prix si c'est celle-ci c'est une banlieue c'est trente témique mais cela d'une semaine c'est dix mille quand il finit une heure du temps c'est une heure du temps des huit ans c'est des huit ans pas derrière c'est pas des mille pas des ventes c'est pas des vents ça il paie soit il se trouve des or on n'a pas le temps est étudié de toutes et de toutes et donc c'est tu coupes tard s'il n'y a pas de fric tu te trouve des vingt jours ma porte comme ça les galles d'or d'accord donc vous le voulez vous le faites chez vous j'ai une auberge les auberge les hôtels et motels des cartons aussi il y en a aussi qui ont des cartons et tout ça des choses comme ça non vous allez je n'ai pas n'importe quels hommes en coup de route d'accord les messieurs les messieurs quand tu m'as trouvé une fille belle fille en route peut-être une fille n'importe ça dépend de ses choix quand tu trouves une fille et j'ai l'homme soit aussi un genre auprès de toi d'accord une fille un char c'est une fille qui est comment une fille elle est mal habillée donc il n'est pas décembre elle n'est pas décembre elle n'est pas de sens sur le corps donc elle n'est pas sexy elle n'est pas qu'on faut être sexy alors ok il faut que la sexy faut que fâchons il fait très classe d'accord il fait très stylé d'accord donc faut attirer les hommes des toits très bien alors quand vous avez donc un client ils vous embarquent et dans sa voiture mais c'est stoppe d'abord un coup de route d'un train de ta femme qui est en train de marcher les fêtes est sympa il est un ppl quand j'attendais le client mais on attend les clients il s'arrête il dit qu'on qu'est ce qu'on fait j'ai eu pour la question que tu veux quoi nous pour la question toi tu connais c'est que je voulais que oui d'accord ça vaut 30 et mille ça coûte français mais ça coûte par nous ça ça dépend c'est le minimum c'est combien c'est deux heures de temps du temps trente mille ça c'est parce que peut-être c'est si tu vois énorme et c'est qu'amène une fille dans les cartons dont tu le dis c'est une fille qui se laisse aller est pas peut-être qu'elle n'y font les 5 500 les miettes parce que tu pas télé au matin tu donnes il fera l'enfant au 515 ou 300 jamais une femme capable pas de peut-être que les dix mille à la famille les cinq mille elle va faire les tonsils tu vois une fille qui fait les tonsils c'est qu'elle sait de quoi elle est aisée tu construites l'argent qu'elle a a dit que tu pas tu serais jamais su que c'est même certifié des bouts c'est grâce à ça qu'elle bruit et bâti sa famille est bâti tout le monde et pour son tourment tandis qu'elle même son bond n'a bien pas mais pourtant elle a les entrées sorties des requêtes de guerre et protège donc tu vois et je n'ai fait que s'adapte dans ça c'est pas elle qui veut être dans ça ça arrive simplement mais vous avez fini par lui trouver du plaisir j'ai fait aujourd'hui expert en matière ça fait combien de temps que vous faites dans la rue et tout j'ai connu au déon à l'âge de 16 ans 16 ans j'étais dans les gens parce que mon maman et ça est dans six mois